Bonjour et bon dimanche à tous. A ce 17 décembre, le message des gens, des anges, vous dit Une porte se ferme mais une autre s'ouvre. Les anges sont avec vous pour vous aider à orienter vos pensées d'une manière positive. Le 17 est composé du 1 et du 7. Le 1 vous rappelle la force vitale universelle qui est en vous et qui réclame votre attention. Le 7 vous dit que l'énergie de la magie vous entoure. Alignez vos pensées sur le divin. Le 17 donne aussi le 8, un cycle ou un schéma qui se répète maintenant afin que vous comprenez la leçon. Prenez le temps de réfléchir. Le 17, lu à l'envers, donne Vous êtes invité à clarifier ce que vous voulez Plutôt que de vous concentrer sur ce que vous ne voulez plus. Écrivez vos intentions et laissez Dieu vous aider. Je ne commente pas parce que je pense que les anges ont été très précis là-dessus. Maintenant si nous passons sur la numérologie, Le 17 est considéré comme un nombre de bonnes étoiles. Il symbole la protection qui permet de surmonter les difficultés, les obstacles que vous rencontrez, les épreuves que vous vivez. Il apporte habituellement de la chance dans le domaine professionnel et sentimental. Il y a aussi une aide du destin qui est souvent donnée dans les moments crucials de la vie. D'accord ? Donc je pense que vous êtes un cheminement où il est temps de vous poser les bonnes questions et de vous remettre sur votre chemin. Le 17 représente aussi l'harmonie, l'espoir. et il peut être associé à une profonde recherche de soi. D'accord ? De l'estime de soi. Dans l'aspect négatif, le nombre du 7 peut être synonyme d'illusion, de naïveté, d'égoïsme, d'égo trop important ou d'un manque d'ouverture. Le 17 est composé du 1 et du 7. Le 1 c'est le nombre universel, c'est l'unité, la création, le pouvoir de manifestation, c'est le renouveau, c'est le début, c'est le commencement. D'accord ? Donc il y a besoin d'une connexion, mes chers amis, pour votre propre estime, pour votre amour propre. Le 7, le nombre sacré, qui parle de connaissances, de recherches de soi et de la vérité à l'intérieur de soi. Il parle aussi de... Enfin, ça représente l'introspection, la méditation, la réflexion. Pour donner un ombre 8, qui parle de ces schémas répétitifs, à l'infini. Et pourtant, pourtant, en prenant des décisions certainement importantes et difficiles, vous amène à l'abondance, à la prospérité et surtout à un pouvoir personnel qui est très fort, celui aussi de reprendre le contrôle sur sa vie. Alors avec ces messages, à ce jour de repos du Seigneur, prenez vraiment quelques minutes pour réfléchir. Posez-vous les bonnes questions et essayez de comprendre pourquoi vous traversez ces épreuves. À tout, il y a une raison. Et il est peut-être temps de retrouver votre chemin et il est peut-être temps de comprendre. Horoscope, balance. Soyez engagé un peu plus envers vous-même. D'accord ? Il est temps que vous vous regardez dans la glace et que vous portez attention à vous-même. Il est question que vous travaillez sur vous, que vous vous concentrez sur vous. Il est question que vous apprenez à comprendre de vos expériences, de vous ouvrir au changement et de l'accepter. Dans la vie, rien ne dure. Ça fait peut-être mal, mais il est temps d'accepter. Il est peut-être temps aussi de prendre soin de soi, de réveiller ces pouvoirs qui sont en vous parce que c'est ça qui vous permettra de retrouver une stabilité et surtout du bonheur. Alors aujourd'hui, essayez d'avoir ce temps d'introspection vraiment pour vous reconstruire, pour comprendre et pour entreprendre le chemin pour lequel vous êtes venu. Il y a quelqu'un qui s'est égaré. Aujourd'hui, prenez ce temps de réflexion. Bélier, beaucoup de questionnements pour vous, pour votre vie professionnelle, mais peut-être aussi sur vous-même. D'accord ? Des questions sur lesquelles vous avez du mal à recevoir la réponse. Je pense qu'ici, quelqu'un d'entre vous est porté à se poser pour se poser des questions vraiment primordiales. Oui, peut-être que vous vivez dans une situation, dans une relation professionnelle, mais pas seulement, qui ne vous convient plus, qui vous désespère. Peut-être qu'on ne trouve pas de travail. Alors, ces questions, mes chers amis, si vous savez réfléchir, si vous savez vous poser, vous pourrez les entendre. Il y a des amis béliers qui se questionnent, d'accord ? Veulent des réponses, attendent des réponses, mais ces réponses ne viennent pas. La réponse, elle est en vous. Et maintenant, si vous voulez l'entendre, parce que c'est elle qui vous aidera vraiment à reprendre le contrôle sous votre vie, à faire les bons choix, à prendre des décisions, il faut l'écouter. Pour s'écouter, il faut que vous calmez votre intérieur. Il faut que vous prenez un temps de réflexion intense et vous verrez que vous allez aperçoire, ressentir des choses que même pas vous aurez pu imaginer. Donc, les questions que vous vous posez sous votre vie professionnelle ou sous vous-même, il est temps que vous vous les posez à vous, d'accord ? Vous dites, mais je le fais, mais je ne reçois pas de réponse, je ne comprends rien. Eh bien, il faut tout simplement que vous vous détendiez, que vous écoutez de la musique, que vous faites des choses qui vous font du bien et vous verrez qu'à un moment donné, en posant cette question, vous pourrez recevoir une réponse via une chanson, via une plume. Voyez, il y a énormément de façons de manifestation de la part du monde invisible. Donc, ces questions que vous vous posez depuis un certain temps parce que vous doutez de votre vie professionnelle, vous doutez comment sortir d'une difficulté parce que vous ne trouvez pas de travail, parce que peut-être vous doutez tout simplement aussi sur vous, si vous êtes sur le bon chemin, il est temps que vous vous posez pour vous écouter. Quant aux amis cancer, il y a besoin de retrouver un peu de sérénité, il y a besoin de prendre soin de soi. On me dit que là, il faut que vous vous arriétez parce que l'importance que vous donnez à certains faits dont on n'a pas lieu d'être, ils vous rendent malade. Il y a besoin aussi que vous faites les choses qui vous font sentir bien, qui vous font rire, qui vous font sentir libre. Il y a besoin de retrouver le sourire, le rire. Il y a besoin de retrouver l'apaisement, il y a besoin de retrouver le plaisir. Donc, quelqu'un est en souffrance, les raisons peuvent être multiples, vous vous adapterez, mais pour votre bien-être, il va falloir que vous prenez du temps pour vous. Alors, il est possible que vous êtes trop investi familièrement, professionnellement. Il faut lever le pied, il faut que vous vous faites plaisir, il faut que vous vous faites du bien. Et si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le pro, mais c'est juste une vie qui ne vous convient pas, qui vous lasse, ou vous avez perdu la joie de vivre, que vous faites les choses un peu comme un automate, il est temps vraiment que vous vous posez et que vous essayez de faire les choses qui vous font du bien. Il faut reprendre une liberté et un contrôle sur sa vie pour être heureux et heureuse. Il y a quelqu'un qui malheureusement ne l'est pas. Quant aux amis capricornes, vous avez besoin de parler, vous avez besoin d'agir, vous avez besoin aussi d'échanger. Je pense qu'il y a de la solitude pour quelqu'un d'entre vous et aujourd'hui, elle pèse peut-être plus que d'autres jours avec les fêtes qui s'approchent, je ne sais pas. On me dit que vous êtes protégé, qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. C'est votre ange gardien, c'est un défunt et alors essayez d'entendre les messages qu'il vous envoie. Essayez de voir les signes qu'on vous envoie. Mais il est surtout question maintenant d'agir, d'accord ? Si vous vivez des relations conflictuelles, il est temps que vous agissez, que vous parlez, que vous échangez. Par la parole, on trouve des solutions et il est temps maintenant d'affronter une situation. D'accord ? Si vous voulez que ça bouge, il est temps de s'exprimer, de se confronter et de se dire tout ce qu'il y a à dire. Libérez votre cœur et surtout, ne nouez pas votre chagrin de la gorge. Exprimez-vous. Pour les amis, j'aime, je pense que vous avez l'influence dans vos rêves d'une femme. Ça peut être une maman, une grand-mère, une femme ici. Dans vos rêves, vous devez perçoire, recevoir des messages, voire une direction à suivre. D'accord ? Donc, faites attention à vos rêves, surtout quand vous vous levez ce matin. Si vous avez rêvé dans la nuit ou dans la matinée, écrivez-le tout de suite parce que je pense que vous avez des réponses dans ces rêves. D'accord ? Quelque chose vous a déçu et les rêves vous permettent tout simplement d'avoir des réponses. Mais, de façon plus comment dire, terrienne, je pense qu'ici, vous avez un rêve qui vous tient vraiment à cœur. Et par contre, vous ne savez pas comment le réaliser, quel chemin imprunter, quel choix faire. Eh bien, il semble qu'auprès de vous, vous avez une femme qui a des énergies très fortes qui peut vous aider à trouver ce chemin. à prendre ses décisions et à faire ses choix. Donc, ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, ça peut être une femme mûre, sage, qui ait toujours de bons conseils, sans jugement et qui sait écouter. Donc, il y a besoin de prendre certaines décisions pour certains d'entre vous pour réaliser un objectif qui vous tient vraiment à cœur, qui peut toucher tous les domaines. Et si vous ne savez pas comment vous y prendre, cette femme pourrait vous apporter l'aide que vous avez besoin pour réussir. Lion, alors, pour les amis lion, je pense qu'il y a une identité perdue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, il y a une problématique peut-être avec les enfants, d'accord ? Les enfants qui vous manquent. Ça peut être des enfants, vos enfants, les enfants de votre soeur, vos petits-enfants, vos nièces, vos neveux, je ne sais pas. C'est peut-être un travail aussi que vous avez perdu, que vous travaillez avec les enfants. Mais il y a besoin de retrouver cette identité, d'accord ? intégrité. Ça veut dire que vous êtes arrivé à un stade où tout cet amour que vous avez pour ces enfants, cet enfant que peut-être vous manque, que peut-être vous a déçu, avec qui on a une froideur, il est temps tout simplement de trouver la raison à cela. Parfois, on n'y trouve pas de raison et pourtant, il y a toujours une raison. Mais il est surtout question ici d'apprendre maintenant à se découvrir, à ne plus vivre à travers ces enfants, mais à vivre aussi pour soi. Je pense qu'il y a une importance d'une présence d'enfants dans votre vie pour laquelle vous vous perdez. Maintenant, que ça se passe bien ou que ça ne se passe pas bien avec vos enfants, des enfants en général, des personnes en tout cas plus jeunes que vous, on vous demande de prendre du temps pour vous, on vous demande de prendre soin de vous, on vous demande de découvrir vos propres besoins, d'être authentique envers vous-même. Donc, de ne pas vivre à travers ces enfants ou pour ces enfants, mais de commencer à vivre pour soi. Il est peut-être question aussi d'avoir un désir de travailler avec les enfants parce que c'est grâce au contact de ces enfants que vous pourriez retrouver votre identité. Il y a peut-être des amis lions qui ont un projet que les enfants vous font vraiment du bien, mais vous ne savez pas comment peut-être vous former, comment intégrer un poste. Je vous dirais, mes chers amis, essayez vraiment de mener vos rêves à réalisation. Formez-vous, inscrivez-vous à des stages, faites quelque chose. Il y a peut-être besoin de bénévolat auprès des enfants pour quelqu'un d'entre vous parce que les enfants, en fait, vous donnent la sensation d'être vraiment en accord avec qui vous êtes. OK ? Poissons. Alors, quant aux poissons, quant aux poissons, ici, il est question aujourd'hui de pouvoir apprendre des secrets, des secrets qui peuvent vous déçoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelques amis poissons qui pourraient être confrontés à des vérités qui vont être douloureuses. Donc, on peut vous avouer quelque chose, vous pouvez apprendre quelque chose par hasard, vous pouvez découvrir par hasard quelque chose, d'accord ? Mais voilà, vous allez certainement être déçus. On vous demandera face à cette déception, face à ce mensonge, de ne pas vous voiler la face, d'accord ? Il est possible aussi que ce secret vous regarde vous, dans le sens que vous ne voulez pas accepter, ni réalité, ni l'affronter. Donc, vous vous mentez à vous-même et aujourd'hui, il y a cette possibilité qu'à un moment donné, cela vous rattrape. Si c'est le cas, que c'est vous qui portez cette lourdeur en vous, en fait, des émotions retenues, d'accord ? Parce que vous ne voulez pas que c'était une réalité, une vérité, vous ne devez surtout pas les retenir. Parce que plus vous retenez, plus vous portez ce masque, plus ça sera difficile de s'en libérer et plus, justement, ça fera mal au moment venu qu'un effet boomerang, boule neige, ça vous tombera dessus. Donc, où il y a vraiment une situation que vous devez regarder pleinement en face et l'accepter pour ne plus porter aussi ce poids de ce secret. Vous savez, un secret, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, quelqu'un qui vous cache quelque chose. Ça peut être cette non-acceptation d'une réalité. Donc, en fait, vous vivez dans le mensonge. Il est temps de faire tomber ces masques. Par contre, si vous apprenez quelque chose, on vous demandera d'être fort pour pouvoir affronter cette situation. Il y aura peut-être quelqu'un qui ne va pas y croire. Qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il entend ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Qu'est-ce que vous découvrez ? Et pourtant, ça sera la réalité. Sagittaire, pour vous, vous êtes arrivé à un chemin où vous avez besoin de prendre une décision. D'accord ? Cette décision parle de votre futur, de votre demain, de là où vous voulez être, de là où vous voulez être bien. Je pense qu'il y a des amis sagittaires qui sont dans un endroit qui ne vous correspond plus ou qui ne vous correspond pas où vous ne vous sentez pas en sécurité. Donc, ça peut être des relations tumultueuses. Ça peut être un endroit qui renferme beaucoup de souvenirs entre ces quatre murs et cela, en fait, énergétiquement, émotionnellement, il y a un impact négatif. Donc, aujourd'hui, on vous demande de décider si vous voulez continuer à vivre dans ce logement, dans cette situation avec cette personne. Ce qui veut dire que si vous êtes dans une relation qui ne vous convient plus ou vous êtes malheureux et malheureuse, il est temps de s'asseoir et de regarder à quoi vous inspirez pour votre futur. Si la réponse c'est que vous êtes malheureux et malheureuse dans cette maison avec cette personne, ces personnes, il est peut-être temps de se décider de voler de ses propres ailes. Si par contre, vous vivez dans une demeure où il y a eu énormément de problèmes, où il y a des énergies très négatives, il est peut-être temps aussi de se poser la bonne question. Vous savez que nous sommes énergie. Tout ce qui nous entoure énergie, ce qui veut dire que si vous soubissez des chutes d'humeur et pourtant vous dites mais tout va bien, j'ai un travail, j'ai une relation, il y a peut-être tout simplement une purification à faire dans votre logement, voire peut-être le changer. Parfois, le lieu de vie est très important et s'il a une énergie négative, ça impacte sur ses locataires, ses habitants. Scorpion, ce dimanche, on vous parle vraiment de beaucoup de bonheur et de joie. Il y a énormément de possibilités pour vous. Ce qui veut dire qu'en ce jour, vous pourriez être dans un événement de partage avec la famille, les amis, vous allez rire, vous sentir bien ou vraiment, il n'y a aucun souci. Et quand même, vous aurez des soucis, aujourd'hui, vous vous sentirez vraiment léger. D'accord ? en fait, on profite de l'instant présent pleinement. Il y a certainement, pour certains d'entre vous, des projets en gestation. Ces projets sont essayés de finir l'année en pleine beauté. On se remue pour trouver le nouvel amour, on se remue pour trouver un job, on se remue pour se libérer de situations, d'y passer, de souffrances que vous pourriez avoir. En fait, aujourd'hui, c'est une journée où vous avez trouvé l'élan. L'élan est cette joie d'oser. D'accord ? Oui, je veux être heureux, je veux être heureuse, donc je vais oser. Si rien ne se passait jusqu'à présent, si rien n'allait jusqu'à présent, maintenant, je me détache de ce qui était hier. Je ne me concentre pas non plus sur ce qui sera demain, mais je vais vivre l'instant présent pleinement. Vous allez vous sentir régénérer de l'intérieur. Vous allez sentir une force invisible vous pousser à rire, à vous amuser, à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à croire à quelque chose de nouveau, à un nouveau départ. Il est possible aussi pour quelqu'un d'entre vous qu'aujourd'hui on fête un événement très important. C'est un événement d'une naissance, peut-être une crémailleur d'une maison, la naissance de votre enfant. C'est une journée, vous l'avez compris, très, très, très sereine, très forte en émotion et surtout beaucoup de bonheur. Taureau, pour vous, ça sera plutôt avoir le courage de déclarer vos sentiments. pour ceux et celles que vous portez quelqu'un dans votre cœur et que vous n'osez pas. L'important est toujours de s'exprimer. Après, il y a le libre arbitre, le vôtre, celui de la personne. Mais au moins, on dit les choses parce que si vous ne les dites pas, si vous n'osez pas, vous ne saurez jamais. Et après, on peut vivre avec des regrets. Si j'avais dit, si j'avais su, il n'y a pas de si. Il faut oser, d'accord ? Il faut miser sur la chance, il faut y croire et parfois, il faut prendre quelques risques. Ce risque, pour moi, est dans une relation sentimentale où, tout simplement, vous avez des sentiments pour quelqu'un mais que vous n'arrivez pas à vouer. Un. Deux, il est possible que vous avez un projet qui vous tient à cœur. Quel qu'il soit ce projet, quel qu'il soit le domaine, on vous demande d'être sincère. On vous demande d'oser. On vous demande de prendre un risque. On vous demande de sauter sur une occasion. Donc aujourd'hui, vous aurez une occasion pour déclarer votre flamme ou tout simplement pour exprimer un objectif que vous voulez attendre. Il est possible qu'il y ait un désir de votre part comme une séparation par exemple. Et aujourd'hui, on va vous donner vraiment l'opportunité d'avoir le petit coup de pouce qu'il vous faut pour l'annoncer. Je ne veux plus rester avec toi. Je ne veux pas rester dans ce travail. Vous voyez ? Donc faites attention parce que si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur aujourd'hui, l'univers va vous donner l'opportunité d'oser, de prendre ce risque pour l'annoncer ou en tout cas pour pouvoir commencer à visualiser cet objectif. D'accord ? N'y renoncez pas. N'y renoncez pas du tout. Et surtout, ne vous faites pas retenir par vos peurs, par quelqu'un, par une situation, par des obligations. Aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité, d'accord, de pouvoir exprimer vos désirs, vos objectifs et ce que vous voulez. Verseau. On vit l'instant présent, les Verseaux. Je pense qu'aujourd'hui, vous sentirez un vent de fraîcheur qui va vous balayer les derniers doutes que vous avez. D'accord ? On va vous débrouiller de toute émotion négative. On va vous débrouiller certainement d'un passé qui ne voulait pas se détacher de vous. En fait, je pense que les amis Verseaux, vous avez compris l'importance de vivre l'instant présent. Hier n'y est plus, on ne peut rien y faire, on ne peut pas le changer. Hier, c'est le souvenir. Si vous alimentez le souvenir, vous ne vivez pas. Ça vous empêche de vivre, d'accord ? Donc, vous survivez. Demain, c'est un projet et on le construit en partant vraiment de l'instant présent. Mais pour que ce futur soit nickel, soit époustouflant, merveilleux, il faut que vous soyez dans ces émotions dès aujourd'hui. Parce qu'en le construisant aujourd'hui, c'est ce que vous mettez dans la matière demain. Alors, je pense qu'il y a des amis aujourd'hui qui se dépouillent, se détachent de tout ce qui est toxique, négatif, d'un passé, de certaines peurs, de certaines émotions. On va apprendre à vivre avec cet instant présent, ici et maintenant, carpe diem. Je vais vivre dans l'instant présent parce que c'est ce qui me permettra d'apporter de la fraîcheur et de la nouveauté dans ma vie. D'accord ? Donc, aujourd'hui, les amis versos, vous allez vous détacher de tout ce qui est retenu. Vous y croyez, vous y foncez et vous avez pris la bonne décision. Parce que l'instant présent, c'est la réalité et c'est ce qui compte. Croyez en vos rêves, faites en sorte de les planifier, faites en sorte de les visualiser pour qu'ils prennent vie dans la matière. Cet instant présent vous promet de réaliser de grandes choses. Donc, laissez partir le passé, ne vous focalisez pas sur le futur, vivez pleinement et vous verrez que la vie vous donnera énormément de choses. Vous vous sentirez vraiment informe, vivant et reconnaissant de tout ce qui vous entoure. Ici, maintenant, ça se passe. Vierge, vous avez auprès de vous une femme qui est une grande richesse dans vos relations, quel que soit le lien. Pour les amis de la Vierge, vous prendrez conscience aujourd'hui que vous avez une femme auprès de vous, ça peut être une maman, ça peut être votre femme, ça peut être une soeur, peu importe. D'une grande richesse, d'une grande sagesse, d'une personne qui vous aide à vous surpasser, d'une personne qui voudrait que vous vous surpassiez parce qu'elle croit en vous, parce qu'elle croit en vos capacités. Et aujourd'hui, vous vous rendrez compte peut-être par un déclic, par un événement, par un mot, je ne sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent donner des déclics. Vous allez comprendre que cette femme a une grande influence sur vous, elle pourrait vraiment vous apporter le mieux. Alors, si vous vivez auprès de cette femme, parce que par exemple, c'est votre femme, je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir ce déclic, que vous avez auprès de vous une personne qui croit aveuglement en vous, en vos capacités et qu'elle vous pousse peut-être à avoir des ambitions, à vous surpasser. D'accord ? Il est question aussi, par contre, pour certains d'entre vous, aujourd'hui, d'une communication, par exemple, avec une maman, une grande-tante, une grande-mère, que pourrait vous parler d'argent, donc de partage, d'héritage, d'accord ? Donc, et à partir de là, vous allez vous poser des questions. Ne vous posez pas de questions, mes chers amis. si cette personne veut vous parler de cela, accueillez sa requête, d'accord ? Donc, pour certains, on parlera d'argent avec une femme, pour d'autres, vous vous rendrez compte que vous avez une grande femme auprès de vous, dans le sens, qui a des idées très, très ouvertes, et qu'elle peut vraiment vous donner un coup de pouce pour que vous soyez épanoui, et pour que vous soyez un peu plus ambitieux dans la vie, homme, femme, que vous soyez. Donc, encore une fois, le lien peut être n'importe lequel, mais c'est une femme qui a une grande richesse en elle, c'est une femme qui peut vous laisser de l'argent, c'est une femme qui peut vous faire un cadeau aujourd'hui, c'est une femme, en tout cas, c'est une bénédiction pour certains d'entre vous. Ce qui voudrait dire que si vous êtes en difficulté financière, cette femme pourrait aujourd'hui vous donner l'argent qu'il vous faut pour sortir de la galère, c'est quelqu'un qui pourrait vous faire un rachat, un prêt, voire vous donner une partie d'un héritage, en tout cas une femme qui pourra vous soutenir matériellement et de façon vraiment plus sans compter au matériel, c'est une femme qui peut être d'une grande bénédiction, surtout si vous doutez de vous, d'accord ? Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et à très bientôt.